J'ai vu la galère des chèques. On a déjà venu s'appuyer sur le plateau pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque, Chèque avait déjà l'âge. Chèque était déjà parti à Côté. Quand elle a connu Chèque, Chèque était déjà parti à Côté, il était revenu. Sa premier goût de galère s'appelait Emanuela. Emanuela, on a connu, elle a repris. Quand Chèque partait pour la première fois, c'est pas madame. Allez-y, je parle à la pénétrie dans ce jour-là. On va rentrer. On va rentrer. On va rentrer. C'est quoi ? On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va rentrer. On va rentrer. On est arrivé là. Emanuela, on est là où ? On est là où ? On est là où ? Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. Avec nous, 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 avec nous. Il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Colo Touré que vous voyez là, vous devez tous le remercier parce qu'il y a eu un très grand rôle dans cette histoire. Mais dans l'ombre, au jour d'aujourd'hui, c'est Colo Touré qui ébège les deux enfants de Cheikh Tioté. Je suis lui à la maison. Si je m'enlève, c'est dame d'un gars sorti pour venir démentir mes propos. Même en Angleterre, elle a des problèmes. Elle a justice. Elle a fruit l'Angleterre pour ça parce qu'elle est endettée. Même en Côte d'Ivoire, elle a eu des très gros problèmes. Elle a justice. Elle a vendu tous les biens de Cheikh Tioté. La maison familiale où les frères et soeurs de Cheikh Tioté étaient logés là. Elle a vendu ça. Ce sont ces personnes qui ont payé là qui sont venus déloger ses parents. Ces parents au dur, ils sont encore sur Colo Touré. Cette femme là, c'est un démon ambulant. Cheikh Tioté l'a signé en Chine. Après sa mort, la Chine a fait un don de 2 milliards à Cheikh Tioté. Elle a tout avalé. Je vous dis bien, 2 milliards. Un milliard qui fait 1000 millions fois 2. Elle a tout ravagé. Et puis dans tout ça, le manager de Cheikh Tioté, qui était le bon petit de Cheikh Tioté, c'est Cheikh Tioté qui l'envoie en France. Après la mort de Cheikh Tioté là, elle s'est mise en couvert ce jeune là. Ils ont commencé à bouffer l'argent de Cheikh Tioté dans les Louis Vuitton, les Prada, ils ont commencé à faire les sorties. Et puis son soi-disant mariage là, c'est un faux mariage. Si elle m'a, elle n'a qu'à venir démentir ça. C'est un faux mariage, c'est un mariage arrangé qu'ils ont fait. Sinon, réellement là, ils ne sont pas mariés. C'est un mariage du là qu'ils ont fait. Maintenant, après, ils ont falsifié les documents. Et puis elle, ils l'envoient en France. Sinon, réellement, elle n'est pas mariage. C'est quoi ces jeunes des femmes là ? On vit dans quel genre de monde ? Et puis c'est toi, c'est toi qui vas venir expliquer ses parents. Et ? Dans ton avis, dans les commentaires, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501